Bonjour mes amis, bienvenue sur notre chaîne YouTube Radio Papéreuse de votre consultant épique pour les radios NACS.fr, la radio RDC.fr, la radio Agora, la radio Nani et la radio Puissance Max. On l'avait pour notre jeudi à KT très 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 difficile à trouver, c'est les courses de plein mes amis, vous êtes habitués, je n'ai que mon cheval du jour qui gagne la course, donc ça remonte un petit peu mon taux de pourcentage au niveau de mon cheval du jour en 2021, mais voilà, c'est comme ça. Bon, donc, pour notre vendredi 17 décembre, notre KT au relais sur l'Hippodrome de Vincennes, attention, c'est plus à vendredi en nocturne, ça reprend le vendredi, comme d'habitude, le KT à 13h50 mes amis, attention. Donc, 14 au départ, pour le moment, sur la distance de 2850 mètres, grande piste pour chevaux, 7, 8 et 9 ans, voilà, donc à l'eau bien composée, j'ai essayé de terminer ma sélection avec un ou deux chevaux qui peuvent venir pimenter les rapports, on a quelques mots de base, et puis après, on verra bien de ce côté-là, on voit qu'en ce moment, les courses ne sont pas si faciles que cela à trouver, mais cela fait partie du jeu, voilà. C'est parti mes amis pour ma sélection, j'ai mis en tête de ma sélection, bien sûr, le 11, Epson des frais avec Eric Raffin, voilà, c'est mon cheval du jour pour ce KT, c'est le spécialiste de ce parcours 10 victoires, peut-être une 11ème avec Eric Raffin, tous les feux sont au verre, je lui oppose le 13, élu de Don Pierre, lui aussi, c'est un cheval plutôt très régulier, il sera dans le coup, qui sait peut-être pour la victoire, le 11 pour moi c'est un pénalty, le 13 c'est un coufran direct, mon coufran indirect c'est le 7L Matador, j'y crois beaucoup avec ce cheval parce qu'il est déféré des 4 pieds pour la première fois, donc vous allez voir, il va nous faire un petit truc demain, j'y crois beaucoup. Ma quatrième base, le 9, Jambé d'Orges avec Monsieur Nivard, voilà, vient de trotter en 1, 13, 4 sur ce parcours, je crois que lui aussi détient une très très bonne chance, c'est une confirmation attendue, donc pour demain, pour notre vendredi, mais 4 très très bonne base, le 11, le 13, le 7 et le 9, là je pense qu'on détient, avant le coup bien sûr, un quatuor de choc, après tout va dépendre du parcours. Le 10, Concerto Quatery, voilà, surprenant par deux fois, a le droit de venir prendre une belle place, j'y crois beaucoup. Alors, là maintenant, le 3, le 3, Ingle Pass, c'est ma découverte pour ce 4T, pas le cheval de tout le monde dans une sélection, voilà, mais moi je l'ai mis, c'est un très très bel outsider, pourquoi pas. Le 6, Duc Didé, sera mon coup de folie pour ce 4T, cheval plutôt régulier, lui aussi a le droit de venir prendre une petite place sympa. Le 5, Inu Dugat, sera mon coup de poker pour ce 4T, voilà, c'est un cheval qui, en rasant les murs, peut venir prendre une petite place plutôt sapatoche. Donc, vous voyez, j'ai fait une sélection avec 4 très bien de bons chevaux et après j'ai terminé avec 3 chevaux qui, pourquoi pas. Donc, mon cheval du jour, bien sûr, le 11, mes deux bases, le 11 et le 13, mon très gros coup de cœur, le 9, mon coup de folie, le 6 et mon coup de poker, le 5, mes 2 sur 4, le 11, le 13 et le 7, mes couplets gagnants placés, le 11, le 13, le 7 et le 9, je répète ma sélection, le 11, le 13, le 7, le 9, le 10, le 3, le 6 et le 5, voilà, c'est terminé pour mon 4T, pour notre vendredi, attention au changement d'horaire, retrouvez bien sûr ma sélection sur la radio, la 16.fr et sur la radio rdc.fr. Sur ce, attention, même s'ils ne sont que 14 partants, ça va être encore un 4T qui va être pas facile du tout à trouver, voilà. Sur ce, à demain pour de nouvelles aventures avec le squal, l'ençoit, le pharaon des courses.